ouais trop mignon alors donc notre vidéo précédente où on a été chercher ton camping-car a récolté beaucoup de réactions les gens t'ont félicité pour ta nouvelle vie tout ça on dit qu'ils étaient très contents pour toi du coup tu avais un message à leur faire passer je remercie tous les petits messages que j'ai pas pu répondre parce qu'il y en a eu au moins 600 ou 700 mais moi j'essaye de répondre mais c'est pas évident ouais donc tu réponds pour moi mais c'est vachement gentil un grand grand merci à tout le monde je suis très ému et puis la prochaine pour de nouvelles aventures bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors pour commencer je vais vous parler d'un petit concours alors vous savez que je n'aime pas faire les choses comme tout le monde que je suis quelqu'un d'assez original que je vais pas vous faire gagner une ps10 le dernier iphone 40 non ici préparez vous est ce que ça vous parle tout un tas de cartes possibles celle-là elle est vraiment pas mal c'est quoi ça bon je me suis préparé un petit café mais que serait un café sans sucre je vais m'en prendre un ou deux ah c'est pas la bonne boîte je me suis fait piquer là pendant que je tournais la vidéo par quelque chose qui se trouve là en dessous parce que c'est une bête je me suis rendu compte dans une de mes vidéos que j'avais pas mis ce petit papier abonne toi et que vous avez été extrêmement nombreux à me dire du coup il est où le papier et où le papier et que la plupart d'entre vous en plus étaient abonnés à ma chaîne c'était devenu un petit peu l'emblème on va dire le petit quelque chose en plus dans les vidéos que vous appréciez donc je suis partie au Mont-Saint-Michel et j'étais en jean j'avais mis mon petit papier derrière dans ma poche et il a vécu une journée éprouvante à tel point qu'il a fini complètement chiffonné et à moitié pas à moitié effacé mais bon j'ai dû repasser quand même sur certaines lettres donc du coup je me suis dit mais au lieu de jeter pourquoi ne pas faire plaisir à quelqu'un fidèle à la chaîne et donc par un petit concours comme ça tout simple donc j'ai réfléchi un petit peu à comment je comptais dérouler la chose parce que je n'ai jamais fait de concours de ma vie j'ai décidé de faire ça sur instagram alors je sais que tout le monde n'a pas instagram ce qui peut être un petit peu embêtant pour certains d'entre vous mais vraiment pour moi c'est la solution la plus facile que j'ai vu parce que sur youtube c'est difficile de contacter les gens il n'y a pas vraiment un profil enfin rejoignez moi donc c'est Annabella Coxinelle je vous mettrai ça dans la description ne paniquez pas je sortirai le concours le même jour que la vidéo donc du coup il n'y aura pas il n'y aura pas des gens avantagés ou pas ce sera certainement question de peut-être inviter des amis ou partager la page je ne sais pas il y aura sûrement quelque chose comme ça ce que vous pensez de la page un petit mot sympa je pense sincèrement qu'on sera peut-être 10 20 maximum parce que c'est quand même un concours pas terrible où le lot est pas ouf mais bon voilà c'est je trouvais ça assez sympathique de partager avec donc là avec dan qu'on a commencé à faire c'est au niveau de l'étanchéité au dessus du pare-brise parce que c'était un peu moisi parce qu'en fait il y a une infiltration à l'intérieur je vais vous montrer ça parce que ben là c'est au niveau du poste conducteur donc c'est vrai qu'avec le temps ça s'est pas vraiment amélioré quoi donc pour la santé c'est pas top top et ça a commencé aussi de l'autre côté je vais vous montrer ça ça va nanny je te gêne pas là ah bah oui j'ai des grosses fesses alors bon ça c'est une année qui m'a complètement dégommé le truc mais ça commence un peu ici je sais pas si on le voit alors qu'il y avait encore rien il ya il ya cinq six mois mais c'est vrai qu'il a tellement plu ces derniers temps que ça s'est pas amélioré je vous avais expliqué que en plus qu'il ya un problème d'étanchéité à cet endroit là il y en avait un aussi au niveau de mon lit donc ça se situait ici et en fait on n'arrivait pas à trouver d'où venait exactement la fuite parce qu'avec l'axombelle je sais pas pourquoi j'ai toujours fuite les gens ils rigolent et donc on a mis ici du bas c'est du sika et depuis j'ai plus aucun problème en gros ici à chaque fois qu'il pleuvait ça dégoulinait c'était trempé ici avec le bois et ça dégoulinait jusqu'en dessous enfin c'était vraiment pas possible quoi d'ailleurs par là on sent que c'est un peu mou du genou tout cas le problème est réglé donc tant mieux quelque chose que je vais devoir voir au niveau de mon store parce qu'il ne tient plus donc j'avais été obligé de mettre du du scotch ici le problème c'est que ici si ça a pourri aussi et donc la vis qui était de là et qui devait s'enfoncer là ne s'enfonce plus en fait on voit que là c'est vraiment foncé c'est complètement d'aide avec le ressort ne tient pas donc aussi jeu et si j'ai le malheur d'enlever d'enlever ma petite ficelle ici tout va s'affaisser ça va se casser enfin bref ça va vraiment pas être top voilà je suis plus en mode défilé de mode donc petite veste qui a bien servi derrière qui est un peu déchiré on va essayer de se tâcher dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez c'est l'autre travailleuse ça tient pas ça bah il faut que tu tiennes avec deux mains ah oui il faut jouer les équilibres il y a rien qui sort de ça là j'ai tout nettoyé j'ai retiré toute l'ancienne colle la baguette aussi alors le bois ici il est vraiment pourri et puis là ce qui n'a pas aidé c'est la pluie quoi c'est un peu chiant il peut une fois sur deux donc on a mis une bâche pour couvrir quoi pendant ce temps là nanny qui aide aux travaux alors donc j'ai mis la colle donc là c'est le moment de recoller la baguette le problème c'est que comme le bois en dessous est pourri on peut pas revisser donc pour pas que la baguette reste collée que ça colle quoi on va sûrement mettre un petit peu de gaffeur il va falloir décaloter entièrement le décaloter ah non mais t'as pas eu tes mains toutes les vis elles étaient là déjà on a eu du mal à les enlever parce que j'étais vraiment vissé c'était vraiment rouillé quoi là si tu veux ouais c'est pas censé faire ça normalement voilà passe bien donc voilà ça c'est déjà une bonne chose de fait après ben là il va rester cette partie là vous voyez pas beaucoup nanny sur les dernières vidéos mais c'est parce que depuis un mois on est chez judas et vous l'avez peut-être vu mais il a des chiens et du coup c'est un peu problématique parce que nanny a très peur des chiens donc la plupart du temps bah ses journées il les passe à dormir où il sort le soir ou la nuit donc pour filmer c'est pas top top ça va nanny ouais c'est quoi cette petite tête mais vous le verrez un petit peu plus dans les vidéos à venir quand on aura repris notre route on enlevé le petit joint comme ça au milieu de la baguette parce qu'il est vraiment vraiment vieux quoi il tenait plus donc on va commander ça sur internet comme d'habitude système d'est pour caler le truc comme quoi le pq c'est vraiment la vie quoi ça sert vraiment à tout pour les cadets de vide je vais remplacer le papier toilette par ça parce que c'est quand même plus costaud que parce que le papier ça s'écrase tu ne les auras vraiment toute faite où danse avait proposé de faire ce côté là parce que c'est un peu plus père un plus peu non tu te sens pas un peu plus périlleux travail d'équipe ça il pleut c'est dans l'autre sens papiers fort j'en fais deux t'en as une troisième ou pas ? bon bah je pense qu'au bout d'un moment le camping-car il sera comme neuf à force de tout réparer du coup il y avait aussi au niveau de mon bas de caisse donc c'est vraiment allez c'est parti pour l'île vierge j'ai emporté la forêt avec moi tout à l'heure j'ai déjà enlevé les vis mais bon c'était vraiment rouillé de chez rouillé donc du coup j'ai dû les enlever avec une pince tout est effrité donc là on va essayer de remonter ça et de le mettre en ligne ça pour que ça remonte là et ici il faut le repincer je mets du joint là et puis je remets le pour nettoyer au diluant avant pour que ce soit bien propre Dan a dit que finalement on allait faire toute la baguette parce qu'elle est peut-être pas en très bon état donc c'est vrai qu'autant le faire comme ça après on est tranquille niveau étanchéité un peu plus je travaille au niveau de la baguette toute cette colonne là va être refaite après il y aura encore celle-là à faire je m'aperçois qu'il y a quand même une vis qui n'est pas oxydée elle est légèrement oxydée donc ici c'est quand même en bon état mais plus on descend plus on descend plus on se rend compte que là c'est complètement le bois est en... il ne passe pas à travers mais voilà Aïe ! Bricoleuse du dimanche à votre service Qu'est-ce que tu dis toi Gérard là tu te moques de moi ? Ah mais ça me c'est beau quand même de bosser avec des chaussons comme ça On ne juge pas ouais ouais c'est lui qui cause avec ses véhicules pourru là Bon ben là on a enlevé toute la baguette donc je vais tout gratter quoi puis on va nettoyer ça au diluant J'ai déjà fait le plus gros j'en arrive presque à la fin c'est quand même pas mal du boulot Qu'est-ce que t'en penses alors de mon travail ? C'est bien il y a encore quelques petits vaches à gratter mais on aura du diluant Ouais Bon ben maintenant que c'est fait on va mettre un petit peu de diluant mais je vais laisser faire d'âne parce que apparemment ça brûle un peu même avec des gants donc... Bah oui il faut mettre des gants mais pas des gants plastiques parce que ça condole Bon ben le diluant aura eu raison de mes gants, j'ai des trous absolument partout quoi Regarde j'ai déjà fait tout ça Ouais, nous avons tout recolé ensemble, vissé avec des bis-provisements parce qu'après il faudra revissé à côté Et là c'est étanche donc la baguette est en ligne Bon on a quand même laissé le cric parce que... 45 minutes pour que la colle a... Ouais 45 minutes, ça va quand même un meilleur résultat qu'avant quoi Parce qu'avant c'est vrai que c'était vraiment... Bah c'était ouvert, l'eau rentrait, c'était vraiment galère Il n'y aura plus d'arête, c'est-à-dire que même si tu prends de l'herbe, ça ne rentrera pas dedans Ouais, ça ne rentrera pas, oui Il y a encore pour 3 heures maximum, maximum Mais le plus gros de l'étanchéité en tout cas est fait quoi Il y a encore du boulot mais en tout cas le plus gros est fait Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Avec Dan on a fait une petite récup à Jiffy Et je vous parle aussi de mon contrôle technique, donc suspense, va-t-il passer ou pas